... Sinon j'allais vous parler simplement de PostgreSQL, ça peut toujours être intéressant, je ne sais pas si tout le monde est au courant qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce machin. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la conf de secours, donc ça m'en fait une de plus, c'est pas grave, avec plaisir. C'est une conf qui a déjà été vue plus de 3-4 000 fois sur Speaker Deck, donc je pense qu'elle est intéressante. En fait j'approche directement PostgreSQL depuis la base, et je vous explique un petit peu tous les composants qu'on utilise, etc. Alors c'est une conf que j'ai faite il y a 3 ans, donc vous ne vous cassez pas la tête, simplement j'ai une mauvaise mémoire. Oh il y a un code of conduct. Ah non celui qui se déplace, ça va. Donc cette conf avait été faite à Lyon il y a 3 ans maintenant, et elle est toujours d'actualité parce que tous les composants qu'on utilise dedans fonctionnent très bien. Voilà, donc je me présente, c'est Stéphane, je l'ai déjà fait un peu tout à l'heure, je le referai encore deux fois tout à l'heure, d'ici une demi-heure d'ailleurs. Je suis membre de la PSF, donc de la fondation Python, je suis membre de l'Europython, je suis membre du comité directeur de l'AFPI, et en même temps j'organise le Python FOSDEM. Oui tu peux venir ? C'est pas la conf que t'attendais, mais c'est pas grave, j'en fais une autre. Donc voilà. Alors, mon pseudo c'est Matrix, on me retrouve sur IRC, Twitter, machin, etc. Alors, le petit agenda, qu'est-ce qu'on va apprendre exactement ? En fait aujourd'hui, on va apprendre bien évidemment PSYCHOPG2, Alambic qui permet de faire des migrations, Postgre, forcément, PeeWee qui est un ORM, Multicorne qui permet de faire des Foreign Data Wapers, du PL Python qui permet d'étendre PostgreSQL, les Foreign Data Wapers de Postgre, du SQL Alchimie, du Python et un pool de connexion. Je suis désolé, mais j'ai pas pu changer les couleurs, je l'ai su il y a que deux minutes que je faisais une présentation. Alors, Python, tout le monde connaît Python, on va pas faire une conf sur Ruby et tout le travail là, c'est bizarre, c'est la petite blague à deux balles qui fonctionne bien d'habitude. Alors, Python, c'est quoi ? Un langage de programmation, une syntaxe simple, il est légèrement un peu interprété, on sait tous qu'il y a une multiplateforme, typage dynamique fort, multiparadigme, donc on peut faire du fonctionnel, de l'objet et tout ce que l'on veut avec, et bien évidemment, il y a un garbage collector. Alors, Postgre, on sait bien que c'est une base de données qui permet de faire pas mal de choses, donc principalement, je croyais que ça fonctionnait, mais ça ne fonctionne pas, principalement qui a été développé du côté de Berkeley, qui est une réécriture d'Ingress, donc Ingress, c'est une base de données qui se trouvait juste avant PostgreSQL, mais sans aucune requête SQL. C'est pour ça qu'ils ont fait PostgreSQL, c'est Ingress plus du SQL. Ils se sont dit, on va pas se casser la tête, on va renommer, voilà. Donc, Postgre95, c'est avec SQL, ensuite, en 97, je suis belge une fois, donc je vais le faire avec l'accent belge. 97, c'est PostgreSQL 6, 2013, 9.3, 2014, 9.4, et maintenant, bien évidemment, on est en train de préparer la 10. Théoriquement, on est en 9.6, mais bon. Alors, Postgre, c'est un ORM, comment dire, une base de données. Il y a un O qui veut dire objet, parce qu'on peut avoir un équivalent d'objet dedans, c'est acide, ça ne craint pas le plancher, c'est simplement que ça garantit certaines choses. C'est SQL compliant avec 2011, il y a différents types de données dedans, donc il y a des chaînes de caractères, il y a des entiers, il y a des vecteurs, il y a des dates, etc. On peut faire des modifications à base de données de manière transactionnelle, donc on peut rajouter des tables, rajouter des vues et autres, et ensuite faire un rollback. Donc voilà, sauf accepté pour les séquences. C'est des index concurrents, il y a des extensions, il y a le CTE, donc le CTE, c'est par exemple les weave récursives, ou d'autres choses comme ça. Il y a aussi le MVCC, qui permet justement de faire de la gestion de transactions en parallèle. Et c'est cross-plateforme, Linux, Windows, Solaris, c'est tout ce qu'on veut. Ensuite, il y a la réplication, il y a les foreign data wrappers, donc les foreign data wrappers permettent simplement de pouvoir se connecter sur une base de données autre, donc si par exemple vous utilisez Postgre, et que vous désirez vous interfacer avec une base de données MySQL, Oracle ou autre, vous pouvez le faire directement depuis Postgre avec les foreign data wrappers. Ensuite, vous avez procedural language, donc on peut développer dedans. Donc il y a le PLSQL, mais on peut faire d'autres choses pour pouvoir travailler avec. On peut le faire en Perl, en Java, en Node.js, en JavaScript, et en Python, et en Ruby. Il y a les triggers, Full Text Search, les vues matérialisées, ça c'est en 9.2, ça a été, ou c'est en 9.3, je ne me souviens plus, mais ça a été officialisé dans les dernières versions. L'héritage de table, et forcément, on peut écouter, on peut faire un pubsub avec. Le listen notify. Alors, Postgre, qu'est-ce que c'est que les foreign data wrappers ? C'est permettre d'utiliser une source externe à Postgre. Donc je le disais tout à l'heure, il y a quelques instants, on peut utiliser Postgre pour pouvoir interroger directement du MySQL, de l'Oracle, du SQL Server, un peu ce que l'on veut aussi, en même temps, du Twitter, des fichiers CSV, pas mal de choses. Les exemples, c'est Twitter, RSS, CSV, XML. On peut interroger le file system, et moi je m'étais aussi amusé à interroger directement la liste des process sur l'operating system dans lequel je me trouvais. Alors, avec le PL, on peut étendre la base de données, on a des fonctions stockées qui sont écrites en PL SQL, c'est safe, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un équivalent d'une sandbox, on ne peut pas avoir accès à des fichiers ou autres qui pourraient sortir de la sécurité de post-grès, donc il n'y a pas trop de problèmes. Les autres exemples, on a le SQL pur, le PL, le PL, le PL, le C, non, on oublie complètement, c'est un safe, le PL Python, ce n'est pas safe du tout, le PL V8 non plus, et le PL Perl non plus. Donc, ces quatre langages-là, on peut les utiliser, mais on a un risque de sécurité sur sa base de données, et surtout avec PL Python, ou le C, ou le V8, on peut s'amuser à dropper la base de données, alors que de l'autre côté, ce n'est pas trop faisable. Alors, Python a une pep qui spécifie, c'est une spec, qui dit exactement comment tous les drivers doivent fonctionner pour pouvoir s'interfacer avec une base de données, et surtout avec Postgre, et avec Python. Ce serait un peu dommage d'avoir des drivers avec des interfaces différentes, on perdrait énormément de temps. C'est de cette manière-là qu'avec SQLAlchimie ou d'autres outils, il suffit de changer le nom du driver, et automatiquement, on peut changer de dialecte et changer de base de données. Alors, c'est une API pour les connecteurs de base de données, facile à utiliser et à comprendre, utilise le concept, la connexion, le curseur. Tout ça est défini dans la pep 249, donc elle est mise à jour, il n'y a pas de problème, et c'est ce qui est utilisé de base dans MySQLDB, PsychoPG, etc. Il n'y a qu'une base de données, j'ai oublié le nom, mais qui n'utilise plus les paires. Ah oui, non, c'est AsyncPG, si je ne me trompe pas. C'est AsyncPG qui est sorti il y a un an, à l'Europe Python 2016, et qui ne supporte pas du tout, comment dire, si je me souviens bien, si je dis des bêtises, ça sera pour ma tête. Je me ferai disputer par le développeur principal qui ait une connaissance. Alors, les connexions, ça emballe, donc ça roappe simplement les connexions vers la base de données, ça gère les transactions et leur état, c'est simplement sur la connexion qu'on peut faire un commit ou un rollback, c'est pas sur le curseur. Et n'exécute aucune requête SQL. Alors, la connexion, ici, voici un peu l'API, donc on a le connect qui prend des paramètres, on a le close, le commit, le rollback et le curseur. Le curseur, donc le close, ça ferme la connexion, celui de dessus, ça ouvre la connexion, le commit, il fait un commit du curseur, donc si vous avez fait des inserts, etc., si vous ne faites pas de commit, automatiquement, c'est rollbacker. si la connexion est perdue avec le serveur, Postgre va simplement rollbacker le tout. Donc, n'oubliez pas de le faire. Le seul cas où on ne doit pas le faire, c'est quand on met Postgre en autocommit, ce qui n'est pas le cas par défaut. Alors, il y a le rollback, qui permet bien évidemment d'arrêter quand il y a une erreur. Il faut savoir que dans Postgre, automatiquement, il y a une transaction qui est démarrée. Si jamais vous faites un insert et qu'il y a une erreur dans l'insert, quand on a la transaction, il est fichu, et à ce moment-là, il faut la rollbacker automatiquement. On ne peut pas continuer à mettre des instructions par après. Alors, le rollback, ok. Le curseur, dans le curseur, ça permet de demander à la base de données de générer un curseur. Un curseur, ça va permettre de réaliser plusieurs requêtes sur le système, sur la base de données. Alors, un exemple, j'importe mon driver. Ici, c'est un exemple type. J'ai driver, driver connect, machin, les informations. Quand on reconnaît le port, 5432, c'est Postgre. on fait notre petit travail là-dedans, le do something, on gère l'exception, si jamais il y en a une, on rollback, et si jamais il n'y a pas de problème, on fait un commit. Dans l'autre cas, on fait un close. Ça, c'est en 2014. Maintenant, comme je suis passé à Python 3 depuis un petit temps, tout ça, je ne le fais plus. C'est nickel. Ça, ça peut être réécrit en deux lignes. Alors, un exemple avec un curseur. Je crée une instance, la fonction curseur du con, de la connexion. À partir de là, je peux exécuter les choses et ensuite, je peux récupérer les datas. Donc, je fais mon select, machin, et ensuite, je récupère via le fetch role. Donc, de cette manière-là, ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné que c'est un standard, on peut remplacer driver par MySQL DB, par Postgre, par SQLite, parce que c'est la même chose. Alors, le curseur fournit aussi une API. L'API, il y a CallProc, si on veut utiliser une procédure stockée, avec des paramètres, le nom de la procédure stockée, les paramètres. On a le execute, qui lui permet simplement de, comment dire, qui permet simplement d'exécuter des R4 SQL, mais il a un point très important. Par exemple, si vous utilisez le execute, s'il vous plaît de grâce, ne faites pas des formats dans la chaîne de caractère, ne faites pas des concaténations, ça ne vaut pas la peine. C'est comme ça qu'on a une injection SQL, et qu'on se fait pirater, et ensuite, en mai 2018, ou en mars 2018, on a intérêt à faire attention, sinon on va devoir payer un certain pourcentage de notre chiffre d'affaires. Si on est employé, on s'en fout, mais si on est indépendant, ce qui est mon cas, c'est fini pour moi. Donc, il vaut mieux exécuter une requête, et balancer tous les paramètres, ne pas s'amuser à créer la requête avec tous les paramètres en concaténation, etc. Alors, quand on a exécuté, c'est bien, mais on peut récupérer aussi les datas. La première, c'est FetchOne. Si par exemple, vous vous interrogez, je ne sais pas moi, Postgre, et vous lui demandez quelle est ta version Postgre, il n'y a pas besoin de faire un FetchMany ou un FetchAll, il suffit d'utiliser le FetchOne. Si maintenant, vous avez une collection de records qui vont en venir, autant utiliser le FetchMany. Alors, par défaut, il y a un size, on peut lui dire, tiens, je veux bien que tu ailles par bloc de 10, donc une fenêtre de 10 éléments à chaque fois. Et il y a le FetchAll qui lui, en fait, retourne la totalité. Chose amusante, en fonction d'implémentation, soit ça va interroger à chaque fois la base de données les uns après les autres, record par record, ou alors, ça récupère la totalité. Et après, il y a le Close. Ça va ? Alors, le Cursor, l'Execute, voilà ce que je disais, on donne les paramètres, performance et sécurité, jamais utiliser l'interpolation, c'est-à-dire le pourcentage ou la conquétination, comme ça, on évite une SQL injection. Alors, on a les différents paramètres et les différents formatages qu'on peut utiliser. Donc, le formatage pour une requête, ça, c'est les différents types. On a le QMark, le numérique, le NEMED, le format et le PyFormat. Comment dire ? C'est ce qui change, c'est simplement ça. Donc, un côté, par exemple, on a whereField égale point d'interrogation. Dans les paramètres qu'on va donner à la fonction execute, il va directement voir, ok, j'ai whereField égale point d'interrogation, N point d'interrogation. S'il y a deux paramètres, il va automatiquement les assigner par position. Si c'est field égale 2.1, il va prendre le premier paramètre. Si j'avais mis field égale 2.2, il aurait pris le deuxième et ainsi de suite. Donc là, il utilise les paramètres qu'on a donnés dans la fonction execute. Pour le whereField égale 2.code, vous pouvez lui donner un dictionnaire automatiquement. Déjà, il n'y a que 10 minutes. Wow ! J'ai commencé un peu en retard, n'oublie pas. Donc le code, on a aussi le field égale %s, on a le field égale %ms, et là, le %s, il va utiliser de la même manière que pour le dollar, et le %m, c'est la même chose que le code. Alors ça, c'est un exemple un peu plus concret. J'ai toujours mon driver, je crée ma connexion, je fais mon select, je récupère les datas, et ensuite, je fais un rollback de la connexion s'il y a une erreur. Un commit, il n'y en a pas. Il faut toujours faire un commit, quoi qu'il arrive. le finalic qui va clôturer le curseur et en même temps la connexion. Alors PsychoPG, c'est la librairie standard qui est utilisée par Python pour tous les projets, que ce soit dans Django, Flasky et autres, et ça, c'est directement utilisé, il n'y a pas trop de soucis. Et c'est bien battle testé. Alors, B, c'est basé sur la LIPQ, rien à voir avec du papier toilette ou autre, mais c'est le nom comme ça, désolé. Quand j'explique ça aux anglophones, il se marre un petit peu pendant 5 minutes avant de comprendre. C'est compliant avec la PI DBAPI 2. Ça gère les multitrades, ça va dans un environnement multitrades, ça gère bien un pool de connexion, ça peut être asynchrone, ça gère les coroutines, ça gère tous les types de données de Postgre, donc JSON, Ashtore, etc. Et c'est compatible avec toutes les versions de Python qu'on utilise. Moi maintenant, c'est 3.6 et dans un mois, c'est 3.7. Dans deux mois. Les curseurs, on voit un peu l'API, curseur côté Postgre, donc en gros, on peut avoir un curseur côté Postgre, c'est Postgre qui va gérer la mémoire pour tous les records qui vont être récupérés. Si on donne un nom, si on ne donne pas le nom, c'est un curseur qui, la totalité des records sont récupérés côté Python, côté applicatif. Alors ici, c'est un exemple, donc je fais mes petits exemples, ici, je ne peux pas avoir de SQL Injection parce que je donne mes paramètres field1 et field2 à l'insert. Là, c'est aussi nickel, je n'ai pas d'injection SQL. Si on le fait mal, on pourrait ici balancer, par exemple, des paramètres. Donc si l'argument est mis juste avec un pourcentage, donc un format, on peut faire des injections SQL. Et c'est comme ça qu'on se fait hacker. Il y a des sites très connus qui se font hacker de cette manière-là. Alors, les exemples, c'est le même que l'autre, à part que je suis passé sur PsychoPG2. Ça va ? Donc, quel que soit le driver, ça sera toujours le même spec. Alors ici, là, c'est différents paramètres que je donne en dictionnaire. Ce dictionnaire-là, je le balance sur la méthode connect, la fonction connect de PsychoPG2 qui va ouvrir une connexion. Ensuite, j'ai un curseur qui va être créé. Je l'utilise là. Je fais market, je fais mon fetch all et automatiquement, tout est... Bon, ici, quand je pars, quand je sors du scope du weave, automatiquement, le curseur est fermé. La fonction est commis, la connexion est comité, donc si j'avais un insert, c'est comité. Et dès que je sors du weave, la connexion est automatiquement fermée. Donc, c'est un peu plus simple que le code que j'ai montré tout à l'heure, il y avait 10 lignes de code. Alors, on a des ORM. Alors, un ORM, c'est une technique de programmation créant l'illusion d'une base de données orientée objet à partir d'une base de données relationnelle en définissant des correspondances entre cette base de données et les objets du langage utilisé. En gros, c'est simplement qu'on map une table sur un objet, c'est tout, sur une classe. Et on a des méthodes qui permettent d'ajouter, modifier, supprimer, rechercher. Un petit crud, c'est tout. Alors, on a des ORM de base, on a PeeWee. PeeWee, c'est un ORM, il est simple, il fonctionne avec Python 2.6, 3.4.5.6, il y a des extensions, il est assez petit, il fait 3000 lignes de code en moyenne, et il y a très bonne documentation. Alors, l'exemple, comment on l'utilise ? Donc, PeeWee, le nom de la base de données. Ici, on peut définir des modèles, donc un modèle, base model, adresse, contact, et là, j'ai des foreign keys qui pointent vers, par exemple, adresse. Base model, c'est un héritage que je fais, que j'utilise là, et là. Je peux définir des attributs communs, et les réutiliser simplement en héritant. C'est tout. Alors, après, je peux créer la table. Il gère aussi les automigrations, c'est-à-dire que si, par exemple, une table existe déjà sur une base de données, il y a un paramètre, existe, je crois, égal true, et à partir de là, il check si la table existe déjà, et ne la recrée pas. Sinon, dans d'autres cas, il y aura une exception, et voilà. Et là, il faudrait gérer la migration. Il y a une gestion de transaction, donc on peut créer automatiquement la transaction de cette manière-là, on récupère une instance, ou alors on peut utiliser le with statement. Il va dire gentiment, ben voilà, je rentre dedans, il y a un underscore exit, un underscore enter, qui va gérer la connexion. Alors, ça c'est un exemple où je crée une transaction, je fais mes objets, je les crée, et voilà. on a le read, donc le read, ça permet d'aller récupérer des informations dans la base de données, donc là, c'est un query set, un query build, pardon, on demande gentiment, ben donne-moi un peu tous les contacts, dont l'email et Stéphane Wirtel. Il fait son select derrière, etc. Alors, l'update, ben on fait notre transaction, on va rechercher directement le contact qui correspond, on change un peu le nom, et on le sauvegarde. Pour le delete, on fait la même chose, donc on fait le delete, on spécifie le where, etc. Combien de temps est-ce qu'il me reste ? Tu ne veux pas rajouter 5 minutes, parce que j'ai commencé avec 5 à 6 minutes de retard. Pas de ma faute en plus. Alors, il y a le SQL Alchemy, on l'installe simplement avec pip installs SQL Alchemy, c'est un gestionnaire de connexion, abstraction des connecteurs SQL, c'est-à-dire que grâce à SQL Alchemy, ils pouvaient discuter avec différents types de bases de données, que ce soit SQL Server, Oracle, SQLite, Postgre, MySQL, si je dis MongoDB, je m'en prends une, mais ce n'est pas vrai, et c'est faux. Donc, il y a aussi un langage d'expression SQL, c'est-à-dire qu'il y a une grosse couche d'abstraction qui permet de faire des modèles, comme on l'utilise avec des objets et autres, mais si on veut vraiment faire des requêtes SQL, on peut le faire. Il y a un petit langage de base, un langage, ce sont simplement des petits objets de base qui permettent de créer du SQL, et en fonction du dialecte sur lequel on va travailler, avec lequel on va travailler. Donc, si on s'attaque à du Postgre, il va faire du SQL Postgre, s'il s'attaque à du MySQL, il va faire du SQL MySQL. Et bien évidemment, il y a un ORM qui utilise l'abstraction. Alors, ça c'est un exemple, je me connecte à la base de données, là je fais des modèles, un deuxième, j'ai une foreign key qui pointe sur adresse ID, qui est là, et de cette manière-là, je n'ai pas besoin de m'amuser à faire toutes les requêtes dans la base de données, c'est lui qui va les faire. Je crée mes bases de données, je crée mes tables, là je peux gérer mes sessions, c'est-à-dire qu'une session, c'est l'équivalent d'une transaction, donc je vais dire, tiens, je te crée une session, dedans je vais rajouter tel et tel record, ou je vais en supprimer un tel, ou je vais en chercher, ou je vais updater. Et à partir de là, s'il y a des modifications, on fait directement un commit, sinon on peut faire un rollback, il n'y a pas de problème. Ça c'est un exemple. Je crée une session, je crée une adresse, je crée un contact, j'associe le contact dans la session, et l'adresse, je l'ai rajoutée simplement là. Après je commit, ça part dans la base de données, pas besoin de faire du SQL pur, ça le fait tout seul. Alors le read, c'est dans le même style, on a une session, on va récupérer un proxy vers les objets contact, vers le modèle contact, et ensuite on peut faire un filter by, et donner les paramètres nécessaires, et ensuite récupérer le tout premier élément qui nous intéresse. Si on veut la collection complète, on fait encore un query, on récupère le proxy sur le modèle contact, on fait un all, et on peut y tirer dessus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'update, on fait toujours la même chose, en gros, on récupère le record qui nous intéresse, on change simplement ses attributs, on rajoute dans la session, et on commit. Le delete, c'est la même chose que l'update, simplement voilà quoi. Alors Alambic, c'est un petit outil, une librairie qui a été réalisée par le développeur de SQL Alchimie, qui permet justement de pouvoir migrer d'une révision A, d'une base de données, à une révision B. Il ne le fait pas tout seul. Il peut faire une grande majorité du boulot, mais de temps en temps, il y a des trucs un peu spécifiques. Style, vous avez de la logique business à réaliser dans la migration, ça peut arriver. Style, on change le nom d'une colonne, ça, ça va encore. Mais maintenant, si on change les valeurs en fonction d'une autre colonne, ça, on doit le spécifier dans Alambic. Alors, c'est basé sur SQL Alchimie, ça utilise un environnement de migration, donc on peut le versionner, c'est des fichiers Python, et surtout, ça indique dans la base de données la révision dans laquelle on se trouve, à quelle migration on se trouve par rapport à cette base de données-là. Donc, on ne peut pas s'amuser à relancer deux fois le même script de migration. Il faut tweaker un peu la base de données, tricher avec, pour pouvoir passer ça. Mais c'est très intéressant et très important, parce que si on fait deux fois la même migration sur une base de données, des fois, ça fait un peu mal quelque part. Alors, il y a un fichier de configuration et il y a des scripts de migration. La doc est ici, voilà. Alors, comment l'initialiser ? On fait Alambic Init Migrations, on donne les informations, etc. Il nous génère tout ceci. Donc, il y a un fichier de conf, il y a un fichier d'environnement, et le Maco, c'est simplement un exemple, un template. Et après, il y a différentes versions, et les versions, c'est les différents scripts de migration. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, j'ai la révision, qui est générée automatiquement, et là, j'ai une fonction upgrade ou downgrade. Dans l'upgrade, je crée ma table, par exemple, et je fais toutes les opérations nécessaires. Donc, je rajoute toutes les colonnes, les clés primaires, les contraintes, et ainsi de suite, si elles sont nullables ou pas, les tailles, etc. Ensuite, je lui dis, tiens, maintenant tu bosses. Et il bosse. Et il nous fait le job, et voilà, et il fait la table nécessaire. c'est intéressant, parce que, comme c'est utilisé SQLAlchemy, ça s'en fout, en gros, du nom de la base de données qui se trouve derrière, du type de base de données, et ça va faire la migration automatique. Alors, on peut lui demander simplement de rajouter, ici, c'est dire, on crée une nouvelle révision, pardon, et on fait un upgrade. Donc, là, on rajoute, par exemple, sur la table user, la colonne slug, et on dit, voilà, il n'y a aucune valeur par défaut, la longueur, c'est 255 caractères, elle n'est pas nullable. Et dans le cas, on fait un downgrade, donc si, par exemple, on a une migration qui ne se passe pas bien, on peut revenir un peu en arrière, d'où le downgrade, et à partir de là, on peut faire, ici, dans ce cas-ci, c'est un drop colonne, donc on supprime la colonne de la table user. Alors, là, on voit un petit peu ce qu'il en est, donc j'ai le bootstrapping qui a été fait directement par Alambic, là, je rajoute ma colonne, etc. Ici, c'est un exemple un peu plus concret, on a de la logique business à faire, c'est-à-dire que, comment dire, je récupère une session, sur la session, je vais aller chercher le modèle des contacts, et sur tous les modèles de contacts, je vais m'amuser à créer un utilisateur Wi-Fi. Vous êtes dans un hôtel, vous avez la lise des contacts, le gars, il arrive, tiens, je vais te créer ça directement. Bon, ici, c'est un peu basique, mais si ça avait été une base d'une migration, on pourrait utiliser ce système-là, justement, pour pouvoir aider à la création des utilisateurs Wi-Fi pour le réseau dans un hôtel. Alors, il y a différentes commandes, Alambic, Révision, Upgrade, Donegrade, Current, Historic, un peu comme Git, mais ça, c'est plus simple. Alors, la zone dangereuse, parce qu'il y a toujours des trucs assez amusants dans lesquels on peut jouer. Il y a Multicorn, qui permet de se connecter au monde, il permet principalement de pouvoir faire des interfaces Postgre sur n'importe quel style d'outils. Donc, si par exemple, vous voulez, depuis votre, vous pouvez faire des requêtes SQL dans Postgre qui vont interroger un site web, ou un Twitter, ou ce que vous voulez, par exemple. Moi, ici, comment dire, je donnais les exemples de base, Postgre, ORAC, MongoDB, les process, les filesystems, etc. Là, j'ai un exemple, en C, c'est assez rébarbatif, ça fait très mal aux yeux, surtout que là, ce n'est qu'une petite partie, mais en Python, ça va être un peu plus petit. Donc là, on a quelques lignes, je crois qu'on peut rajouter 200 à 300 lignes supplémentaires. En Python, ça va être très simple. Donc, je vais montrer par exemple. Donc, c'est une extension Postgre, donc c'est un truc pas officiel, mais qui est quand même utilisé, permet d'écrire des foreign data wrappers, donc c'est un emballage de l'APIC de Postgre en Python, et tout ce que vous pouvez faire en SQL sur Postgre, vous pouvez le faire directement avec les foreign data wrappers. Et forcément, ça supporte du full SQL. Alors, un exemple, on peut interroger du LDAP, on peut interroger du Gmail, du IMAP, du Google Search, du SQL Alchemy, etc. depuis Postgre. Vous le saviez ça ? Il y en a un qui le sait, c'est tout. Ben voilà. Maintenant, vous avez un truc en plus. Alors, un exemple, c'est même pas toi qui l'auras créé ça, Multicorne. Non, je crois. C'est fait par des Français à la base. Donc, vous pouvez être sûr de vous. Moi, je suis belge, donc c'est... Nous, désolé. Bon, alors, on crée une extension qui s'appelle Multicorne. En fait, on installe simplement l'extension. On dit à Postgre, tiens, va utiliser cette extension Multicorne. Ouais, deux secondes. Merci beaucoup pour le coup de main. Tu m'aides pas. Alors, j'ai fait un site web, donc je vais faire un connecteur pour mon site web. Ici, c'est WirtelbeSRV, c'est un foreign data wrapper qui se base sur Multicorne et blablabla. Et donc, il va utiliser le wrapper qui s'appelle RSSFDW qui existe déjà. Ici, je définis directement une table dans laquelle je dis, tiens, les paramètres, l'URL, c'est HTTP, Wirtel, etc. Ça va ? Après, je peux faire un select et la requête, elle vient directement de mon serveur web. Ça va ? Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire plein de choses. Ça, c'était pour le Python fordem 2015. Donc, le 19 du 10 2014, c'est le jour auquel j'ai fait la présentation. Alors, un exemple, OpenRP, je ne sais pas si vous connaissez qui connaît vite personne. Ok, il y en a un, deux. Bien. En fait, c'est une société qui fait un logiciel open source, un ERP, etc. Et d'habitude, pour pouvoir discuter avec, c'est en XMLRPC, et ainsi de suite. Moi, ici, j'ai fait un connecteur qui me permet depuis Postgre de se connecter directement sur OpenRP et de m'interfacer, donc de discuter, d'aller faire des requêtes dans OpenRP, etc. Donc, là, c'est tout le code nécessaire. Ici, c'est pour les utilisateurs. Donc, je crée toujours le serveur multicorne, je crée simplement la table externe, et je fais market, et voilà. Alors, ici, c'est PLPython, je vais bientôt avoir fini, t'inquiète, PLPython, qui permet des temps de Postgre. Ça, c'est intéressant pour vous, dans le sens, ça fonctionne en Python 2 et Python 3, c'est hébergé sur Pypey, pardon, on peut utiliser toutes les librairies de Pypey, et c'est largement plus simple que du PLPGSQL. Pourquoi ? Parce que PLPGSQL, c'est un langage qui est basé sur Postgre, mais qui est non-extensible, sauf si on fait des fonctions, etc., et qu'on a des trucs, on sait, qui permettent d'interagir à l'extérieur. Mais c'est quand même cool de pouvoir utiliser tous les librairies je crée mon extension, en fait, je l'installe simplement, et après, je vais faire une fonction qui s'appelle str underscore title, et qui va faire le s.title de Python. Tout ce qui se trouve entre ça et ça, c'est du Python pur. Et après, je peux l'utiliser tel quel. Donc le str underscore title est maintenant utilisable dans les fonctions de Postgre, et je peux l'utiliser. Alors, les différents types, un integer Postgre égal à un int, boolean, boole, text, nanana, je crois que c'est assez facile à comprendre. On peut avoir des notifications, des messages d'erreur, donc des logs, on oublie le print parce que ça ne fonctionne pas du tout. Et voilà. Et ici, c'est un petit exemple où je récupère en fonction du PID que je donne, donc du process ID d'un process, je récupère son CPU, son pourcentage CPU, son pourcentage mémoire. Et donc, là, j'utilise une librairie qui s'appelle psutil que j'ai installée dans mon environnement Python, et après, je fais psutil.process et je récupère le process en question et je m'amuse simplement à aller rechercher les informations attachées à ce process. Et ça donne ça. Donc là, j'ai PGStatActivity, il me donne le PID d'un script, d'une application qui est PSQL. Et après, je lui dis, tiens, donne-moi un petit peu par rapport au PID, la mémoire et le CPU. Donc, il me donne des informations. PL Python, ici, j'ai un exemple où je peux interroger différentes choses. Donc, je vais aller rechercher pour toutes les... Comment ça s'appelle encore ? Tous les process existants, il va aller rechercher toutes les infos. Et j'ai le tralala qui est là. Alors, dernière chose, c'est PL Python, il faut faire attention, c'est un safe, c'est difficile à maintenir, à débuguer. Si vous voulez avoir un DBA dans un asile de fou, c'est le bon moment, parce que là, il ne va pas comprendre beaucoup de choses. Il n'y a pas possibilité de faire de virtuel environnement, environnement virtuel, pardon, ça demande des privilèges super-users ou simplement root. Alors, il y a des petites pistes, c'est super intéressant si vous avez des millions et des millions de lignes de code, parce qu'au lieu de tout récupérer depuis le serveur vers l'applicatif, vous pouvez tout faire directement en PL Python, côté serveur. Ça va ? Donc, si vous avez des grosses modifiées à faire ou des gros traitements, ça c'est génial. On peut ajouter des contraintes fortes et logiques dans le système, c'est-à-dire que si vous avez de la logique métier à faire et que vous voulez la faire dans Postgre, c'est nickel. Alors, ça fonctionne aussi avec les triggers, ça utilise n'importe quelle librairie de Pypey, donc Request, Redis, ZMQ, SMTP, ce que vous voulez. Vous pouvez crasher la base de données, voilà, c'est tout. Merci.